Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on joue contre le maître national américain Hortznoi57. Donc D4, Kvf6, C4, C6, D4, D5. Donc on est en train de transposer dans une slave. Ici plusieurs coups, donc le fou G5 était jouable, Dame C2 ou E3. Donc ça c'est ce qu'on appelle une anti-mérant. On va mettre le fou en D6. Il y a une ligne avec G4 qui est assez intéressante pour les blancs. C'est justement ça qu'il joue. Tour G1, pion F5, pion H3, Kvgf6. Ce n'est pas forcément la meilleure ligne pour réagir avec les noirs. Il y a des lignes un peu plus tactiques et plus intéressantes. Mais c'est la ligne que je joue. Alors ici c'est le premier coup que je ne connais pas de la partie. Et je vais plutôt prendre avec le pion E. Quoique si je prends avec le pion E, il y a le pion F5 qui tombe. Donc je vais prendre avec le pion C. Vous voyez comme quoi ça sert de réfléchir aux échecs. Donc cavalier F6, tour prend G7 et cavalier E4. Donc maintenant l'idée ça va être de faire sortir la tour de cette case G7. Sur un coup comme cavalier B5, je pense que j'ai fou B4 échec ici. Donc je vous l'ai dit, je ne connais pas ce coup intermédiaire. C prend D5 et ça peut changer plusieurs choses. Donc il prend... Ici encore le choix entre plusieurs coups. Je vais prendre avec le pion F, ça me paraît quand même plus logique. Je vais tenter Dame F6. Donc une position très compliquée. Donc maintenant j'attaque la toux, quand j'attaque le cavalier, je me demande si ce n'est pas en train de se faire piéger. Puisqu'après tour prend H7, tour prend H7, cavalier prend H7, on a l'impression qu'il gagnera un pion. Mais j'aurai le coup Dame G7 et ce cavalier serait enfermé. S'il fait cavalier F7, Dame prend G7, cavalier prend D6 échec, Roi E7. Et mon fou serait protégé par les deux tours. Donc ça paraît être ok, comme on dit. Aussi sur cavalier F7, je pourrais tenter fou B4 échec intermédiaire. Ce qui est aussi une possibilité. Donc cavalier F7, fou B4 échec, fou D2, fou prend Dame prend, Dame prend G7. Et je pense que ça doit tenir pour les noirs. Alors ici, il menace fou H5 échec, mais est-ce que je peux tout simplement manger en G7 et sur fou H5 échec simplement mettre le Roi en E7 ? Ouais, je pense que ça doit aller. Je ne vois pas vraiment de problème, surtout que j'ai des Dames G1 échec. Lorsque le cavalier bouge, j'ai toujours Dame-G1 échec intermédiaire si besoin est. Mon cavalier prend E6. Ici, je peux simplement faire cet échec, celui dont je vous parlais. Et ici, j'ai plein de bons coups. J'ai le choix entre beaucoup de coups intéressants. Roi E7 me paraît bon. Je viens mettre mon Roi sur une meilleure case. Éviter un petit peu les échecs. Cavalier C7. Coup que j'ai sous-estimé. Je l'ai vu après avoir joué Roi E7 en fait. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais j'ai vu ce coup juste après avoir joué Roi E7. Donc, ça me force plus ou moins à manger ce cavalier. Et maintenant, on va mettre cette tour sur F8. Donc, je menace Dame-G1 F2 échec. Son idée en fait, ce serait de faire fou D2, fou B4 ou B3, fou A3 échec. Et puis, rentrer un petit peu sur case noire. Et donc là, tour F8 en fait, c'est vraiment un bon coup je pense. Puisque ça va me permettre d'éclaircir un peu le jeu. Alors, ici. On va donner un échec. Et on va revenir avec la Dame en fait. Et on va essayer de faire Dame C6 au coup prochain ou Dame D6. Je vais plutôt venir en C6. J'aurais plutôt dû faire Dame D6. Il va faire Dame A5. Puis on B6. Je vais essayer de... de renvoyer la Dame. Donc, il menaçait Dame E7 échec et mat. Je me suis mis en danger tout seul en fait ici. Je me suis mis un petit peu en danger tout seul, mais ça devrait tenir. Comme souvent, les joueurs américains sont de très très bons joueurs en tactique et en attaque. Et ils sont souvent assez désagréables à jouer quand ils réussissent à mettre leur jeu en place. Si Dame C3 me paraît... me paraît très pénible. Mais il est tout simplement en train de tomber. Donc, plutôt une bonne opération. On peut un petit peu revenir sur la partie. Je pense que... ici, la partie est gagnée. et je dois tout simplement... peut-être jouer en fait un coup comme Dame H2. Donc, pour empêcher ce cavalier justement de venir en C7 et ensuite amener le Roi en E7. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus simple à gagner. La manière dont j'ai joué, je me suis peut-être un petit peu compliqué la vie. Ici, F4, j'aurais aussi pu tenter une prise. Mais j'avais peur de fou D2, F2 échec et Roi E2. avec ce fou qui arrive en B4. Donc, ouais, une fois que je l'ai laissé un petit peu rentrer comme ça, c'était moins évident. Mais la position finale qu'on va revoir me paraît... me paraît même plus que paraît être été tout de même gagnant. Donc, Dame C3, voilà, ça aurait pu être un petit peu embêtant. Mais, voilà, normalement, j'ai quand même une tour de plus. Donc, d'une manière X ou Y, j'ai forcément encore un avantage certain. Après, évidemment, il faut être plus précis. Et je me suis mis en difficulté tout seul. Mais c'est quand même une victoire. Donc, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez la commenter ou l'aimer. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501